Je suis parti. Je fais un résumé à la demande de Dominique, un résumé de mon propos depuis le début, donc je tombe bien pour celles et ceux qui n'étaient pas là, que ça ne se reproduise plus. J'ai commencé par la question que Dominique a posée à l'occasion de l'intervention de Friot sur les salaires et plus généralement pour des avancées proprement révolutionnaires dans le nouveau partage social. Ce qui plaisait entre autres choses à Dominique dans les propositions de Friot, tu me corriges si je sollicite ta pensée, c'était pour une fois non pas des considérations astraites mais des réponses envisageables à portée de main à la question posée par Lénine, bien sûr la fameuse question, « Que faire ? ». Voilà, je suis parti de là, d'un titre célèbre de Lénine, « Que faire ? ». Et j'ai rappelé après avec un mal un petit plaisir que cette question « Que faire ? » qui semble renvoyer à une urgence pratique et envoyer un peu aux rencarts les labyrinthes et les recherches théoriques et les prises de tête, comme on dirait maintenant, etc. J'ai l'air de dire, avec un Marx mal compris et partiel jusqu'ici, les intellos, je transforme un peu la phrase, « N'en fait qu'interpréter le monde, » dit les philosophes, « Nous, nous voulons le transformer. » Donc, il est temps de faire et il faut arrêter de penser, ce n'est pas du tout ça. Parce que le même Lénine, c'est là que j'enchaîne dans mon introduction, une deuxième avancée, le même Lénine qui dit « Que faire ? » dit dans une phrase aussi célèbre, « Sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire. » Donc, si on veut non pas faire de l'agitation, mais de la pratique, si on veut transformer le monde et non pas rêver sa transformation, peut-être prendre appui un petit peu à ce qui s'est passé avec un rare domaine où ça a réussi, c'est les sciences de la nature et la technologie qui en est résultée, c'est-à-dire qu'il a bien fallu un détour théorique pour que notre puissance, pour que, conformément au soi de Lescartes, l'homme commence à se rendre, pour que l'homme commence à se rendre maître et possesseur de la nature, pour reprendre le vœu de Descartes, il a bien fallu faire un détour par le théorique. Donc, il n'y a rien de plus concret, de plus pratique, n'est-ce pas, que ce détour par le théorique, étant bien entendu que je l'oppose complètement ici à l'idéologie, même si c'est dans un point de vue qui ne sombre pas dans le théoricisme de Dalthusser. Donc, voilà, je rappelle qu'à la question « Que faire ? » Lénine rappelle tout de suite qu'on ne répond pas par de l'agitation. Par exemple, le vent agite les branches des arbres, mais le vent est aussi passif que les branches des arbres. Il n'est pas l'un la cause et l'autre l'est fait, l'un actif et l'autre passif. C'est grammatical, c'est métaphorique, bien sûr, quand on dit « Le vent agite les arbres ». Mais, en fait, je veux dire, le vent, de même que l'arbre est passif et que ses mouvements sont causés par le vent, de même, le vent est causé par la différence de d'air chaud et d'air froid, etc. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'action dans la nature. Il n'y a que des passions, des passivités. Rappel fondamental, le pas en avant que j'avais fait après, à partir où Moulin dit « Que faire ? » Eh bien, c'est ma petite malignité, « Que faire ? » « Faire un détour théorique », c'est très urgent. Je rappelle par là que c'est une formule qui revient sous la plume, exprimée de manière différente par tous les grands philosophes du politique, à commencer par le grand initiateur, quand même Platon, de la physio-politique, quand Platon, dans la République, en but de commencer par une discussion d'opinion, on dirait aujourd'hui de café et du commerce, comme ça commence toujours admirablement chez Platon, très pédagogiquement, à Rade et Pacrète, « Est-ce qu'il faut enseigner la gymnastique à mon fils ? » Il y a un dialogue de la caisse, je crois, qui commence comme ça. Et après, on en est à l'idée, le même, l'autre, bon, quelques pages plus loin. Donc, là, emberlifié côté par les questions de pouvoir, de politique, qu'il y a au début de la République, « Est-ce qu'il vaut mieux la démocratie, la monarchie, etc., les discussions habituelles ? » Tout d'un coup, Socrate dit « Oh là là, je vois, mon camarade, est-ce qu'il nous faut entreprendre ici, si nous voulons résoudre nos problèmes ? » Un immense détour. C'est ce fameux détour, la mise entre parenthèses, « L'époqueé » dira Housser le plus tard, la mise entre parenthèses du monde immédiat dans lequel nous vivons, mais à condition de ne pas s'oublier dans la parenthèse et de rester dans un théoricisme qui contemple le monde de l'extérieur, celui de l'intellectuel, étant bien entendu, c'est un rappel que j'ai fait tout à l'heure, que chez un Descartes, par exemple, s'il adore les mathématiques, c'est parce que, comme il le dit très bien, elles servent à diminuer le travail des hommes et à faciliter le travail mécanique. C'est une visée pratique aussi. Petit rappel. Une fois que j'ai fait ces rappels, que la question « Que faire ? », la meilleure façon d'être pratique, c'est de répondre, de s'astreindre à une reprise théorique, à des avancées théoriques, qui ne sont pas tout à fait des redites. Quel cheminement nous a amenés à Rousseau ? Je suis passé par là, par le détour, puisque j'en suis au détour, c'est le thème du détour, qu'est la médiation. C'est le détour au sens propre. Le détour est toujours tordu. Au lieu d'aller tout droit, je fais un tour. Autrement dit, à la question « Que faire ? », un progrès ? » Je réponds maintenant « Rusons ! » Les détours de la ruse. Une ruse, c'est toujours un détour. La force va directement à ce qu'elle veut. Mais quand je n'ai pas la force, je fais... La ruse me contraint, très intelligemment d'ailleurs, à un détour. Je contourne l'obstacle, comme vous voulez. Et c'est ce détour qui nous emmène à Hermenonville. C'est-à-dire à la tombe de Rousseau, en rappelant que nous sommes à un an de l'anniversaire de sa naissance, qu'il y avait eu pas mal de publications et d'agitations autour du nom de Rousseau. Et pour prévenir les momifications habituelles dans lesquelles s'enferment les discussions, j'ai fait allusion à Popper tout à l'heure, que Rousseau connaît que les hommes de l'État totalitaire, etc. Ou alors, oui, Rousseau, très bien, mais alors qu'est-ce qu'il est misogyne ? Enfin, des trucs anachoniques, des trucs habituels, le papotage mondain, quoi. Il a abandonné ses enfants. Je n'y pensais pas. De quel droit ? Vous vous rendez compte, vous êtes comme maître à penser. C'est lui propre, tiens. Alors que Rousseau dit admirablement, justement, moi, je suis le mieux placé du monde pour savoir comment il faut éduquer les enfants. Je connais l'incidence des conditions matérielles, moi. Bon, voilà, je n'ai pas eu le loisir comme M. Voltaire, de naître fils de M. Harouet, notaire sur la place de Paris, d'aller à Louis-le-Grand. Moi, j'ai fait l'école buissonnière. Enfin, bref, passe. Et de même qu'un alcoolique peut très bien enseigner à des jeunes dans une association pourquoi il ne faut pas boire. Il est peut-être mieux placé qu'un autre. Je me rappelle que je suis venu au secours d'un alcoolique une fois. Pardon, je m'attardais un petit peu avec un ami qui, quand je suis parti en Afrique, en est mort. Malheureusement, le moment où il allait mieux, c'est quand je lui ai apporté les alcooliques anonymes que je ne connaissais pas, que j'ai sollicité à ce niveau-là qui ont été admirables parce qu'ils se parlent entre eux, sans se culpabiliser. Voilà, moi, j'ai... Voilà. Rousseau intervient à partir du moment où j'ai parlé de détour théorique. Car ce détour théorique a été produit dans le cadre d'un véritable détour. C'est-à-dire, Rousseau se détourne de la discussion économique, politique, etc., celle du contrat social, pour aller rêvasser au bord de l'eau. Je vais maintenant prendre la deuxième série de textes qui ne sont pas moins rousseauiens et qui comptent autant dans la coupe plus rousseauienne. On a vu tout à l'heure que c'est cette phrase qui apparaît dans les rébris qui va constituer cette preuve poétique autour duquel toute la modernité va essayer d'accéder. Chateau-Briand, Proust, Grax, ce que vous voulez, Nabokov, peu importe, c'est loin, Makin, la barre du choix. Voilà. Et ce détour, ce n'est pas un hasard si je propose qu'on aille le faire à Armenonville, c'est symbolique, bien sûr. C'est pour être au bord de l'eau car chacun sait, c'est un rappel, que la tombe de Rousseau est dans une île. Il dit des peupliers. Il y a eu un grand pèlerinage de gens de l'eau, beaucoup de japonais. Sacré japonais. Et alors le... Autre exemple cité par Nerval de l'importance de cette tombe, c'est deux choses. Premièrement, ça va intéresser la modernité structuraliste, que c'est un des rares tombeaux qui soit un pur signe. Je veux dire qu'au moment de la Révolution, plus tard, bien après la mort de Rousseau, la Convention, une belle nuit avec des torches, une belle cérémonie, est venue prendre, au nom d'un décrit révolutionnaire, les cendres de Rousseau pour les amener au Panthéon. Donc c'est un des rares tombeaux qui soit pur signe. Ces cendres ne sont pas là. Il n'y a pas le côté fétichiste, le cadavre. Il n'y a rien de morbide là-dedans. Je veux dire, voilà, les cendres sont au Panthéon. Les cendres, on sait depuis Socrate, dans le Fédon. Quand Criton dit à Socrate, comment tu veux qu'on t'enterre, ce n'est pas tout ça, mais comme c'est bientôt, tu vas voir la signe dans cinq minutes. On dit, comme il vous plaira, comme il vous plaira, à condition que vous puissiez m'attraper. Bon, c'est pas mal. Mais il y a donc le tombeau de Rousseau comme signe qui vient nous rappeler à tout ce qui est enfoui dans son œuvre et qu'on nous dérobe. De ce tombeau, je voudrais faire surgir justement ce grand Rousseau qui s'érige comme une statue dans le général tout à l'heure qui disait « Tout a croulé, son image immortelle demeure debout sur les ruines ». Voilà, je me réfère à son tombeau, pas du tout à titre morbide, mais comme un prétexte. Et pour rappeler que s'il est arrêté dans une île, je reviens maintenant au bord et à mon détour. Je ne perds pas de vue de mon détour, au contraire. Si, et c'est de bord d'une île, c'est pour rappeler que sa théorie du bonheur, Rousseau l'a formulée au suprême degré à propos d'événements survenus dans une autre île, l'île bienheureuse, la fameuse île Saint-Pierre dans la lac de Bienne, au séjour de laquelle est consacrée toute la cinquième promenade dans les rêveries du fournir solitaire qui est quand même sa dernière œuvre. Donc l'île et l'isolement qu'un résuste, on dit isolable pour une île en italien. Je rappelle que isle, ça vient de là, c'est le même mot que isoler. Et en même temps, là ce n'est pas un jeu de mots, c'est l'étymologie, maintenant je fais un jeu de mots, île exil. Je rappelle que l'île Saint-Pierre dans laquelle Rousseau, peut-être que je vais dire maintenant à élaborer, ce qui va constituer plus tard, ce qui se rappellera à Paris, un peu avant sa mort, la matière des rêveries du fournir solitaire qui sont même des souvenirs, et une première recherche de temps perdue. Cette île-là, il y avait été, non pas par goût du paysage, c'est bien une île, c'est pas mal, je ne sais pas, Mme Bettencourt, elle est un peu petite, mais ça me suffit. Non, ce n'est pas ça. Il y avait été contraint. Sa maison avait été lapidée à moitié. Je rappelle tout de même à ceux qui parlent un peu légèrement de la théorie du complot, parce que je ne voudrais pas qu'on soit condamné entre Messier et le réseau Voltaire d'un côté, et Sorkozy de l'autre qui se dit, mais non, c'est la théorie du complot. Je veux dire, Sorkozy ou Le Monde, ou Libé, ou Nouvelle, complot de la coterie holbachienne et Hume en Angleterre sont tous ligués contre moi. C'est vrai qu'il y a tout ça d'un texte de Rougso, mais enfin, que ça se rapporte à des dangers imaginaires, c'est un peu fort. Sa maison est lapidée. Le contrat social et les milles sont interdits dans quatre pays. Le Royaume de France, les Pays-Bas, pourtant pays de la liberté de l'édition de l'imprimerie dans lequel Descartes allait se réfugier pour pouvoir être plus libre. C'était une autre époque. Et dans laquelle Nerval ira, voilà, dans laquelle Nerval ira faire des enquêtes sur les contrefaçons de livres français, je veux dire, les Pays-Bas, bon, payé par le ministère de l'Intérieur, ça, on ne sait pas trop que Nerval a fait un peu jouer le rôle de flic pour l'étranger d'espion dans la contrefaçon de livres, c'est trop mignon, en vrai. Et, sacré Nerval, c'est ses amis qui avaient trouvé ça pour sortir de l'asile pour essayer d'une raison sociale. Et alors, on arrive toujours au problème du livre avec lui. Et alors, cet exil, cette île, c'est pas un hasard, il a été contraint et forcé. Et il dit même, à un moment donné, après avoir le texte, je vais vous lire où il parle du paradis auquel il a accédé, vous allez voir l'importance politique de ce nouveau bonheur que Rousseau exprime pour la première fois, bonheur laïque, même une étudiante qui a parlé d'extase laïque, c'est pas mal vu pour Rousseau, comme pour la Madeleine de Proust, c'est une espèce d'extase laïque. Et, en général, l'extase s'intéresse d'Avila, vous regardez, c'est divin quand même, la même chose, mais même habitus, mais sans Dieu, c'est quand même assez nouveau. Et, cette cinquième promenade, à la fin, non seulement, il ne la prescrit pas, il ne dit pas, allez les mecs, faites comme moi, rêvez assez, on va progresser. Non, il ne serait même pas bon que dans la présente constitution des choses, les hommes s'y dégoûtassent des activités dont leur besoin leur prescrivent le devoir, etc., etc. Et il ajoute, et c'est là que je prouve qu'il a été contraint à sa solitude, mais un individu qu'on a retranché du commerce des hommes, et non pas qui s'est retiré, qui s'est volontairement isolé individu, un infortuné qu'on a retranché du commerce des hommes peut trouver des dédommagements, etc. Donc, je précise bien que ce qu'il y a à poste 3 trouve à quel point la théorie du complot est injuste, interdit dans quatre pays, le contrat social brûlé en place publique, sa maison lapidée, excitée par les pasteurs de Genève, alors que lui, il pensait défendre Genève comme le pauvre Platon disait qu'il allait défendre la Sicilie contre Athènes du Parle, ça n'a un peu plus, dans les deux cas, encore un parallèle, ça a mal tourné. Et donc, contre, quand il est dans l'île, s'il quittait l'île, il recevait un coup de mousquet, je veux dire, il a été obligé et c'est important de comprendre pour ne pas passer à côté des rêveries que lorsqu'il y était, il était persuadé qu'il devait y finir ses jours. C'est important pour comprendre le texte que cet infortuné qu'on a fait envers le domaine mais c'est pour toujours et donc il faut bien qu'il trouve un modus vivendi. Voilà. C'est préalable, mais à part, je fais donc maintenant volte-face, je laisse le Rousseau qui prescrit, non, je ne laisse pas tout à fait, j'ai un dernier, le Rousseau du travail et de l'action politique comme on passait au Rousseau rêveur, plutôt rêve-rieur, je fais un néologisme épouvantable mais je tiens à la nuance qu'entre rêverie et rêve, on va y revenir tout à l'heure, aux états seconds et intermédiaires. Proust, ça commence par, longtemps que je me suis couché de bonne heure, ça commence dans un état comme ça, les grandes avancées. Et l'accord, l'accord au sens musical, l'harmonie qui gouverne toute la tétralogie de Wagner qui dure quatre jours, il dit lui-même que l'accord fondamental, le mi-bémol qu'on entend à la toute première note qui résonne dans la fosse, dans l'or du Rhin, le mi-bémol grave là, Wagner rappelle qu'il en a eu l'inspiration quand il était dans son bain en voyage en Italie. Ils étaient assoupis dans le bain, c'est intéressant. Les flots du Rhin dans la baignoire vénitienne, tout ça. Super, les rapports du Nord et du Sud. Bon. Alors, avant de passer au Rousseau-Réveur, je termine tout de même le passage du chapitre 8 de l'État civil. J'ai insisté sur tout ce qui... Après un nouveau détour ? L'opposition internec qui enrichit à chaque fois la compréhension du texte, c'est pour ça. C'est des retours en spirale. On se rapprochait du centre. Absolument. Et alors, à propos de... Il ajoute, et ça, je l'ai sauté exprès, à propos des compensations, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai perdu en passant de l'État nature à l'État civil. Et il y a une vraie étape comptabilité politique qui suit. Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle. Et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Le fauve en vadrouille dans la brousse. Et à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile. Vous noterez l'opposition, comme Socrate contre Galanties, de la liberté civile contre la liberté naturelle. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la possession de tout ce qu'il possède. Ah, excusez-moi, le contre-sens. Et la propriété, c'est un absurde significatif de tout ce qu'il possède. Donc, il y a une opposition qui se fait jour, on va arriver à Turi-de-la-Valeur et à Marx, entre la possession et la propriété pour la première fois explicité de cette manière. Je continue. Je suis trop sérieux pour que je parle dans le dos de l'auteur. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il précise, il faut bien distinguer, ce n'est pas un rêveur qui parle, la liberté naturelle qui n'a pour borne, on la mesure maintenant, on lui donne, comment dire, en mathématiques, un domaine de définition, qui n'a pour borne que les forces de l'individu, le fauve en va drouer dans la brousse, il va aussi loin qu'il n'y a pas d'autre fauve qui lui fauche la proie, je vais dire, ou qui le terrasse. Qui n'a pour borne que les forces, il n'est limite, je ne vais pas très loin ma liberté dans la nature, parce qu'il n'y a aucun apport historique et social, surtout quand c'est l'homme de Prométhée qui ne la ni griffe n'y va, vous connaissez, bon bref, qui n'a pour borne que les forces de l'individu, il faut bien distinguer donc cette liberté naturelle de la liberté civile qui est limitée, par quoi ? Par quoi ? Par la volonté générale. Dis donc, si je veux aller à New York, il vaut mieux quand même avoir à ma disposition tout ce que la volonté générale a produit depuis que d'y aller à pied avec les bornes de l'individu dans la nature. Quand même, ça étant ma liberté, c'est fondamental ces textes-là. Je disais souvent à mes élèves, pour les piéger un peu, au bac, je parle des élèves dans la société ou dans la nature. Ça, j'entrais bien que d'aller tous dire dans la nature, avec tout ce qu'ils entendent à la télé en plus. Répète ça, parce qu'il l'a dit un peu. Est-ce qu'on est plus libre dans la société ou dans la nature ? Je suis sûr de mon coup, c'est une question un peu sophistique ou didactique. C'était pour qu'ils me disent bien sûr, quand même, on est plus libre dans la nature, parce que là, je peux aller à droite, à gauche, faire ce que je veux. Et alors, j'ai dit, mais qu'on part de l'eau, il faut manger pour vivre. Nous, nous sommes tous mis « Ah oui, monsieur ! » Je me suis dit « Oui, monsieur, c'était un affect. » C'était à lui. Et c'était, je vous saoule avec mes parenthèses dans la parenthèse, mais c'est politique. C'est pour ça que je me permets de les faire. C'est partageable. J'ai eu à l'oral, c'est rare dans la vie d'un prof, un élève avec qui j'étais en seconde, 15 ans auparavant. Comme c'est un poids qu'il n'est gagné mais en Afrique, souvent, il doit abandonner l'école pour laisser s'occuper d'un petit frère parce que les parents sont décédés. Il était un vrai agent économique et 15 ans plus tard, avec un courage, il revient passer le bac. C'est pour ça que le gars je lui ai donné une bonne note depuis 15 ans. Il méritait d'avoir le bac. Bref, il avait bien répondu sur le texte de départ, le texte de Rousseau, à l'époque. Et je lui ai dit ça. Je préfère le dire. On se dit « Ah, on peut aller à gauche, à droite. On peut manger pour vivre. C'est une loi. » Oui, bon. Maintenant, il faut respecter le feu rouge. C'est une loi aussi. Ah oui, hein. Et donc, la grande différence, il a très bien compris, il n'y a pas d'exception. C'est la nécessité naturelle. Là, il n'y a pas... Je ne peux pas écrire. Je peux vivre sans manger. Et je ne décliche pas l'anorexie et cette admirable nouvelle de Kafka qu'ils appellent un champion de jeûne. Je reviendrai. Il n'y a pas plus d'anthropologie que le jeûne. Je suis bien d'accord. On n'a jamais vu un animal dire « Serre-toi d'abord. Bien, servez-vous d'abord. » Et je rappelle tout de même au passage comment se fait l'anthropologie, le dressage. Et si c'est si important, cette différence, c'est parce que tout d'un coup, le gars réalisait qu'il vaut mieux être quand même sujet à des lois que je peux changer que dans des lois où je n'ai pas ma voix au chef. Putain, là, je me fais avoir sur toute la ligne. C'est une illusion. Voilà. Pour illustrer ce que disait Rousseau, que cette distinction entre la liberté naturelle qui n'a pour borne que les forces de l'individu qu'il faut distinguer de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale et deuxième distinction qui est corollaire de la précédente, c'est toujours Rousseau, et la possession, il faut distinguer la possession qui n'est que l'effet de la force. La propriété, on y arrive. Non, l'effet de la force ou le droit du premier occupant, ce qui revient au même, de la propriété qui ne peut être fondée, ça va être ça mon virage, que sur un titre positif. Un titre par lequel je me fais reconnaître. On arrive à Hegel, vous voyez, la reconnaissance. Comme propriétaire, je vais y arriver, la lutte pour la reconnaissance à partir de là. Voilà, le monde humain. Le monde humain n'est valable que ce qu'un sujet reconnaît comme valable. Un autre sujet que moi, sous-entendu, reconnaît comme valable. De même que moi, je le reconnais lui aussi, c'est réciproque. C'est important, cet aspect juridique de la chose. Donc voilà, le petit supplément au Rousseau du contrat social par lequel je voulais terminer le Rousseau politique provisoirement, bien sûr, pour passer maintenant au Rousseau, qui me semble, le plus profondément politique, mais qui est classé, bien sûr, dans l'imagerie habituelle comme étant au contraire le poète, le rêveur. Un peu comme valable. Et donc, j'en arrive à une éloge puisque le titre de mon intervention, je l'avais proposé à Dominique, c'est Valeurs Travail et Valeurs Farniennes de Téchérousseau. Pour la valeur Travail, je viens d'y faire allusion, j'y reviendrai avec les milles, mais tout de même, éloge du rien faire. Quel était donc ce bonheur et en quoi consistait sa jouissance, celle qu'il avait à Saint-Pierre, dans l'île Saint-Pierre à Révassé au bord du lac ? Donc, le mot revient, le mot de mon début, le mot qui fait le lien entre Voltaire et Rousseau du XVIIIe siècle et Lumière et qui est démocratique et qui est actuel. Et qui est le troisième, le terme médian que tu as rappelé tout à l'heure, bonheur. Et qui rappelle le passage de le bonheur, la jouissance que j'ai avec Gabriel et l'ordure. Entre Sade et Robespierre. Voilà, voilà, tout à fait. C'est le moyen terme. Quel est donc ce bonheur ? Et là, on va voir la différence avec Voltaire. Et en quoi consistait sa jouissance ? Je le donnerai à deviner, et là il vise bien Voltaire, à tous les hommes de ce siècle sur la description de la vie que j'y menais. Le précieux Farniente fut la première et la principale de ces jouissances que je voulais savourer dans toute sa douceur. L'Ouscar me disait souvent, lui qui est parti, son père était mineur à Carmo, disparu, élevé, enfant naturel, et venant de prolétariat paysan avec une mère institutrice, bon quand même, il va faire le passage. L'Ouscar me disait, elle est bien bonne quand la pensée bourgeoise parle de le plaisir qui a se réalisé dans le travail et tout. C'est des conneries d'enfants gâtés. Je veux dire, dès que tu peux passer à l'as, le peuple il le sait, tu peux gagner trois minutes, trois minutes à l'as, tu les prends. Où vient de ce monde-là ? Donc, je le donnerai à deviner, je le sais pour arriver à la retraite, bien sûr. Je ne suis pas inquiet. Je le donnerai à deviner à tous les hommes de ce siècle sur la description de la vie que j'y menais. Le précieux Farniente fut la première et la principale c'est jouissant ce que je voulais savourer dans toute sa douceur. C'est provocateur. Et tout ce que je fis durant mon séjour ne fut en effet que l'occupation délicieuse, métaphore orale qui revient souvent chez Rousseau, on y reviendra, et nécessaire d'un homme qui sait, belle entité, se dévouer à l'oisifte. Provocation dans le temps du siècle où l'encyclopédie de publier les sciences, les arts, les techniques, les planches, les outils, les machines. Et Rousseau a participé à ça. Il a fait l'article musique. Il est dedans. Trahison. Quand même, ce type-là, c'est pas vrai que c'est ce vôtre dans le... C'est incroyable quand même sur le divan, là. Voilà. Non, c'est pas sur le divan, on n'est pas dans Voltaire. Et voilà pour ce qui est du bonheur. Et voilà maintenant pour ce qui est de la hantise qu'il y ait du travail. Alors là, je reprends un texte qui est dans la lettre à Malverbe qui se rapporte à peu près au même contexte. De quoi je jouis quand je suis loin de vous et de vos complots et seul avec le lac et la forêt. Je prends exprès ça à rater pas crête. Voilà. Voilà. Oui, Malverbe avait été un brave type qui était lié aux encyclopédistes, etc., aux Lumières, à la mondanité parisienne, lui-même Aristocrate, bien sûr, et qui aimait beaucoup Rousseau et qui trouvait qu'il souffrait beaucoup et qui voulait jouer un rôle d'interface, on dirait maintenant, entre lui et les Lumières en disant, écoutez, expliquez-vous, vous vous expliquez mal, vous faites des émis. Qu'est-ce que vous trouvez dans la forêt ? On ne comprend pas ça. Je veux dire, on est bien au coin d'un feu avec des tapis, du luxe, des belles femmes, de la musique de Mozart. Qu'est-ce que vous trouvez ? Parce que Mme Sévigné, pas loin au port à vent, elle traverse les Alpes, elle tire les rideaux. C'est l'horreur de traverser les Alpes. Je veux dire, c'est nouveau, ce plaisir de la montagne. C'est traduit. On est tellement dedans depuis, jusqu'à en avoir fait des imageries écorantes qu'on a oublié à quel point c'était révolutionnaire, quelque part. Donc, réponse de Rousseau. Une journée de Jean-Jacques Rousseau à l'Hermitage. En me levant avant le soleil, une unité de temps, il y a eu lieu, en me levant avec le soleil pour aller voir contempler son lever dans mon jardin, quand je voyais commencer une belle journée, mon premier souhait n'était que dix lettres ni visites. Voilà le Rousseau anti-social, qui va commencer. Antithèse totale. Le contrat anti-social. Une lettre ni visite n'en vait se troubler le charme. Après avoir donné la matinée à diverses mains que je remplissais tous avec plaisir parce que je pouvais les remettre à un autre temps, ça me console de ma procrastination, autre maladie du siècle, si on en croit Internet. Je me hâtais de dîner pour échapper aux importants. L'autre n'apparaît que sous la forme de l'agression, de l'importunité et ménager un plus long après-midi. Avant une heure, le champ lexical est celui d'un parano, si vous regardez bien. Mais un parano, j'ai montré tout à l'heure que ce n'était pas du délire pour être vrai danger tout de même. Avant une heure, même les jours les plus ardents, je partais par le grand soleil avec les fidèles à quatre. Quatre, c'est le chien. C'était le nom du chien des nés dans les nés. Pressant le pas, pressant le pas, dans la crainte que quelqu'un ne vînt s'emparer de moi, soit ce champ lexical, avant que je n'eusse plus m'esquiver. Mais quand, une fois, j'avais pu doubler un certain coin, avec quel battement de cœur, avec quel pétillement de joie, je commençais à respirer. Changement de tempo. Changement de tempo, là. On est parti de l'allégro furioso à andante cantabile. J'ai pu doubler un certain coin. Il faut, je vous souhaite, il faut savoir l'entendre avec les oreilles. Je me disais, je commençais à respirer en me sentant sauvé en me disant « Me voilà maître de moi pour le reste de ce jour. » J'allais alors, vous voyez, différence de tempo, d'un pas plus tranquille, chercher quelques lieux sauvages dans la forêt. J'ai fait le même coup que le contrat social. J'ai arrêté la phrase au moment où on pourrait faire un contresens. Chercher quelques lieux sauvages dans la forêt, quelques lieux déserts où rien ne montrant la main des hommes, manifeste de misanthropie. J'arrête la phrase là. Pas longtemps, cette fois. Tout de suite, il y a la réponse. La réponse sur laquelle les gueules va s'engrouffer par la directive du maîtris d'esclaves. Mais écoutons plutôt. Où rien ne montrant quelques lieux sauvages et déserts dans la forêt où rien ne montrant la main des hommes n'annonça, accent sur conflèche, devinez quoi, la servitude et la domination. Donc, ce n'est pas la société que furousse au premier mensonge qu'on nous ravache. Ce n'est pas la société mais cette société précisément où règnent non pas le droit et le contrat mais la servitude et la domination. État naturel et relation typiquement naturelle qui est celle de la force. La terre étant, on le sait depuis Newton, a une masse supérieure à la lune. C'est la lune qui tourne autour de la terre et non pas l'inverse. C'est comme ça. Et j'ai montré que c'est l'essence du mal de réintroduire cet état de fait. Je vais expliquer que c'est un écologiste qu'il faut protéger l'environnement contre la nature, l'environnement humain, c'est-à-dire la cité, en ce sens plus extensif, donc contre ce rapport de force. Voilà. Ce que Rousseau, et on comprend le passage à la forêt tout de même, on comprend que c'est une médiation nécessaire, c'est ternaire. Il y a, un, la mauvaise société, société de fait, celle dont je parle, Paris, la monarchie, la servitude et la domination. Trois, je saute le deux, trois, la bonne société, celle du contrat social, celle qui, j'espère, elle commence à être mise en œuvre à partir d'une révolution. Et entre les deux, eh bien, Rousseau dans la forêt de Péjolac, forcé, chassé par la mauvaise société du commerce des hommes, au lieu de se replier, de devenir un aigri, comme on dirait les jeunes aujourd'hui, voilà qu'il va profiter de cet isolement pour penser le contrat social. Il a fallu faire passer cet isolement pour penser la modernité et donc, je continue. j'allais d'alors à ne pas plus tranquille quelques lieux sauvages dans la forêt, quelques lieux désirs où rien ne montrant la main de l'homme, j'allais vite parce que je l'ai déjà dit, n'annonça la servitude et la domination, quelques asiles, vous voyez, asiles, îles, exiles, quelques asiles où je pusse croire avoir pénétré le premier et où nul tire un portail devait s'interposer entre maman et moi, pardon, entre la nature et moi, il y a marqué. Voilà. C'était là qu'elle semblait déployer à mes yeux une magnificence surnouvelle. Je vais arriver à une théorie de la richesse nouvelle que vous le soyez portée, une théorie de l'héritage que nous avons en commun. Jouir d'un paysage, ça n'était pas donné avant que la révolution industrielle qui se provait à ce moment-là fasse reculer la nature. Voilà la grande thèse que je voudrais amener. Et qu'il n'y aurait pas cet émerveillement devant le paysage si Rousseau n'avait une relation au paysage qui n'est pas celle du pygmé faisant 20 km dans la journée pour essayer de trouver un éléphant. Après, il faut le tuer à la machette, en allant dessous. Il y a plusieurs. Bon. La production de l'existence. Donc, c'était là qu'elle semblait déployer la nature à mes yeux une magnificence toujours nouvelle, confusion typique à l'époque du vocabulaire qui n'est pas encore fixé entre nature et paysage. Je ferai une autre fois une exposé sur le concept de nature à l'époque qui a à la fois un sens polémique, un sens métaphysique, un sens scientifique, une confusion qui s'utilise aujourd'hui. Et le sens politique. Politique, politique. Il y en a même d'autres aujourd'hui. Il y en a même nouvelle. Quand on te met la taxe sur le pétrole, le carbone et qu'on t'enlève quelques semaines après, il y a des enjeux politiques. Il y a le rapport à la nature quand même. Bon. Donc, c'était là qu'elle semblait... Et là, il y a cette phrase que les critiques littéraires ont remarquée parce qu'il n'y a jamais de couleur chez Rousseau. Les spécialistes le savent. Il y a beaucoup de sons, comme les iciens. Il n'y a pas comme Château Briand, des cascales. Ce n'est pas un enchanté, ce n'est pas un peintre. Et dans la cinquième promenade, je pourrais le démontrer, il n'y a que des sons. Et on ne voit rien. Il y a eu de fermes les yeux. Il s'endort. Rideau. Par contre, exception, lors déjeuner et la pourpre débrouillère frappait mes yeux d'un luxe qui touchait mon cœur. Là, c'est une allusion au... Même s'il n'y a pas pensé, c'est moi qui met de manière évidente en relation le poème célèbre de Voltaire Le Monde où il dit le bonheur qui a jouir des tapis du luxe de la modernité. On dirait aujourd'hui la société de consommation, quoi. D'accord ? Et que c'est quand même bien la richesse. Ouais, on dit que Adrien et Yves étaient communautaires, communistes. On dirait aujourd'hui c'est parce qu'ils n'avaient rien à partager, ils veulent terroriser pour ça avec des carnables. Bon, c'est un antithèse total. Et là, tout d'un coup, Rousseau dit attends, j'ai mon luxe, moi. Mon luxe, c'est un nouveau luxe que le prolétariat avait irrité maintenant. Parce que ça, tu peux l'avoir sans un sou, mon vieux. Parce qu'il a fallu des millénaires d'histoires qui touchaient mon cœur. La majesté des arbres qui me couvraient, etc. Mon imagination, je n'arrive maintenant au virage intersubjectif, ne laissait pas longtemps déserte la terre ainsi parée. Il n'est pas venu à nature pour y être seul, pour s'isoler. Je la peuplais bientôt d'être selon mon cœur et chassant bien loin l'opinion, les préjugés, toutes les passions factices. Je vais transporter dans les asigues de la nature des hommes dignes de les habiter, des hommes du contraire. Je vais m'en former une société charmante dont je ne me sentais pas exclu. Je me faisais un siècle d'or à ma fantaisie. Superbe passage. Rousseau montre bien que même lorsqu'il est plus isolé au fond de la jungle, ce n'est pas pour faire Tarzan, pour dire, voilà, il y a un Allemand au milieu des choses primitives, j'en dis pas, il se me l'a. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas Hollywood. Ce n'est pas pour faire une fiction. C'est pour rappeler tout de même qu'il faut aller à la limite de l'humanité pour retrouver le sens profond du lien humain, de la sociabilité qui va se faire jour dans le contrat. Ce qui fait dire à Euler Linn, à l'époque où il est emmuré dans la folie et dans la tour du bref menuisier, maintenant seulement dans un fragment clair, il me semble, tout de même, maintenant seulement je comprends l'homme alors que je vis loin de lui et dans la solitude. Voilà. Comme il dit ailleurs, l'esprit aime la colonie. Il faut partir loin, s'exiler, pour penser vraiment l'ici et le maintenant. ce détour, ce détour, je parlais de détour tout à l'heure. Donc, il fallait ce détour que Rousseau est le premier à faire, détour total de la pensée linéaire, je suis politique, je vais penser le politique. Non, il fallait ce détour par le poétique et une poésie radicalement nouvelle qui est celle du paysage dont je crois qu'on a compris ensemble qu'il ne s'agit pas à la nature, c'est une surface de paysage. La nature, elle est en profondeur. Et ce qui rend le paysage toujours plus profond, bien plus profond que la nature. Ce n'est pas péjoratif quand j'ai dit que le paysage est une surface, une littéralement parlant pendant le mot grec, une esthésis, une apparence. Donc, l'aspect esthétique, poétique de Rousseau et son aspect politique me semblent ici de plus en plus commencer à se nouer. On voit bien que le Rousseau poète n'est pas là pour un aigri qui se console des toutes les misères qu'ont fait les hommes, mais il reconstruit une humanité exemplaire. Et je suis au point de dire « Oh, si dans ces moments quelques idées de Paris, de mon siècle, de ma petite Gloriole d'auteur venaient troubler mes rêveries avec lesquelles dédain je la chassais à l'instant pour me livrer sans distraction au sentiment exquis dont mon âme était pleine. Cependant, au milieu de tout cela, je l'avoue, le néant de mes chimères venait quelquefois la contrister tout à l'heure. » Voilà. Et on va passer la conscience malheureuse. « Quand tous mes rêves se seraient tournés en réalité, il ne m'aurait pas suffi. J'aurais imaginé, rêvé, désiré encore. La modernité commence, l'insatisfactibilité. Je trouvais en moi un vide inexplicable que rien n'aurait pu remplir. Un certain élancement du cœur vers une autre sorte de jouissance dont je n'avais pas d'idée et dont pourtant je n'en ai pas le besoin. Eh bien, monsieur, cela même était jouissance car j'en étais pénétré d'un sentiment très vif et d'une tristesse attirante que je n'aurais pas voulu ne pas avoir. » « S'en fout la mort. » Et la malheur connaît. Bon. « S'en fout la mort », c'est le taxi d'Abidjan qui est une allusion interne au vieux africain. Ça vous rassure que quand on monte à bord du taxi gros, il y a marqué comme déguise au-dessus « S'en fout la mort. » Bon. « Au pauvre à tort », j'ai remarqué aussi. C'est joli, ça. « Pauvre à tort. » Il y en a pas mal. À réfléchir. Est-ce qu'il veut dire que le pauvre à tort ? Oui, oui. Si on se lance sur ce détour-là. On est très housseau. On est dans un rousseau, pauvre à tort. Voilà. Donc, ce rousseau-là qui tout d'un coup se dévoue à l'oisiveté, je veux dire, je rappelle de ma structure ternaire qu'il y a, un, la mauvaise société, celle de Fête, dans laquelle nous émergeons tous, qui est gouvernée par la servitude de la domination et où le rapport de force naturelle s'est réintroduit, je résume tout, à l'intérieur même de ce qui devrait être le lien de son subjectif, le lien surnaturel, pas au sens religieux, au sens anthropologique, c'est-à-dire le fait que ce soit artistique au sens technique, que ce soit un lien fait, produit, et non pas trouvé déjà là, comme les fruits qui pendent aux branches des arbres. Un artefact. Voilà. Et surtout que l'homme adore consommer, de même que le raton laveur ne peut consommer que s'il a d'abord passé, l'homme ne peut consommer que ce qui porte la main d'un travail humain, d'où le cru, le cuit, le pourri, le tabac, la fermentation, je reviens tout à l'heure, que ça porte dans toute culture, toujours une bière, une bière de mille, de maïs, ça dépend des endroits, voilà. Et même le corps nu, il y en a encore qui pensent, c'est l'histoire qu'on raconte aux enfants, que les hommes, à l'origine, ont inventé la bière parce qu'il faisait froid en oubliant que la nuit derrière la chaleur à ce moment-là, n'importe quoi. Bref, c'est des fariboles, tout ça, je veux dire. Le cache-sec, c'est un premier habit bien avant l'habit qui protège du froid. Il y a une fonction symbolique de l'habit. Et toi qui as été en Afrique, la parure du corps, il n'y a aucun continent au monde qui sait, peut-être les papous ici quand même, mais c'est aussi des noirs qui savent mettre en valeur la parure du corps au-delà de son apparence lamentablement naturelle. Je parle du corps de l'homme, la parure de la femme, je ne m'amènerai pas. Voilà. Et alors, en passant à cet éloge partout de l'oisiveté, je constate au passage que Rousseau met en garde Malzherbe, dans la lettre à Malzherbe, d'un contresens. Il dit, vous dites que je suis le plus malheureux des hommes, vous voudriez me consoler. J'ai peur de vous contrôler. Je suis le plus heureux des hommes. Il y a encore Rousseau contre lesquels l'image qu'on en a. Quand je suis dans mon état, je suis le plus heureux des hommes. Je suis un jouisseur, je suis un fainéant, vous ne pouvez pas savoir. Moi, j'ai trouvé la théorie du bonheur. Ce n'est pas un problème. D'accord. Et voilà ce qui fait que je n'en jouis pas assez. C'est un problème politique. Je veux dire, c'est quand même... Je ne saurais vous dire, monsieur, combien j'ai été touché de voir que vous m'estimez le plus malheureux des hommes. Le public, sans doute, en jugera comme vous et c'est encore ce qui m'afflige. Oh, que le sort dont j'ai joui n'ait-il connu de tout l'univers. Chacun voudrait s'en faire insemblable. La paix ignorait sur l'intérieur. Les hommes ne songeraient plus à se nuire. Il n'y aurait plus de méchants quand nul n'aurait d'intérêt à l'être. Mais de quoi jouissais-je enfin quand j'étais seul, de moi, de l'univers entier et d'imaginable, le monde intellectuel, pardon, de l'univers entier, tout ce qu'il y a, de tout ce qui peut être, de tout ce qu'a de beau, le monde sensible, et d'imaginable, le monde intelligible. Je rassemblais autour de moi tout ce qui pouvait flatter mon cœur. Mes désirs étaient la mesure de mes plaisirs. Non. Jamais le plus voluptueux, encore la dichotomie du libertin, jamais le plus voluptueux, ça c'est ça de dégrieux, jamais le plus voluptueux donc connu de Paris-Dévis, j'ai cent fois plus joui de mes chimères qui ne le font de réalité. Il y a une proposition anti-Lacan, anti-Solaire, c'est anti- parce qu'il y a une émergence, ça d'être un immense écrivain, je ne critique pas comme auteur, mais la posture moderne, un siècle après ça, de se servir de ça pour faire croire que si Rousseau ne serait pas en proposition de société fermée stalinienne, qu'il ne veut pas de théâtre, de jouissance, des trucs comme ça, c'est parce que c'est un vieux stal et qu'il a peur de la jouissance, il n'est connaît pas les femmes, mais il est comme l'empassé à côté. Je vous recommande pour vous convaincre de l'hérosse rousseauien, peut-être le passage que je connaisse de lui à ce niveau-là, c'est dans les Confessions, il y a un passage où il est d'une nana qui est encore homme du peuple, elles sont effrayées, deux petites aristocrates qui se traversent une rivière, des petites châtelaines, et il les aide parce que le cheval s'emballe à peur de la rivière. Alors il les ramène à mon port, elle l'invite bien sûr à la bonne affaire pour Rousseau, il se trouve avec des princesses, il y a une journée, je n'en dis pas plus, lisez, il n'y a pas un attouchement dedans, il dit, putain, j'essaye plus loin que tous les libertins. Lisez, c'est admirable, avec le blanc et le rouge comme couleur fondamentale, le lait, les fraises, parce qu'il dit quelque part que la femme mange blanc, crème, j'en dis, là où l'homme mange rouge, le carne, le steak. Voilà, passons. Je vous recommence cet éclat pour montrer que, et c'est toujours un hommage éliminaire à mon ami Bouscar, parce que Bouscar a joué par rapport au quartier latin des années décisives, 1770, où nous avons perdu une bataille ici dans la guerre contre la contre-révolution, qui passait pour un type qui voulait brider les mœurs en dénonçant la société, comment il dit, le libidinal, le ludique, le marginal, sa sainte, ou plutôt sa malsainte trinité. Alors que, quand on le sait que Bouscar il dit, c'est de moi, je suis pour la jouissance, le partage, je ne fais pas la morale, tout ce que je veux c'est qu'on me pose des choses telles qu'elles sont, la reconnaissance. Voilà, faites ce que vous voulez mais posez-le comme tel, ce n'est pas une question de morale. Donc, je crois que cette éloge du rien faire me semble assez patente et je dois conjuguer maintenant, je peux enchaîner ? Oui, est-ce que je peux te poser une question ? Bien sûr. Il y a juste une réflexion qui me vient. Ce rien faire, cette jouissance de lui-même, enfin tout ce que tu viens de décrire, il y a un petit paradoxe dans l'être social qui émerge quand même avec Rousseau dont on reparlera après, il ne songe pas justement, il est même en opposition avec l'idée de le partager avec l'autre. Rousseau ? Oui. Mais non, ce que je viens de te lire, je t'ai montré que dès qu'il est seul, il forme une société un siècle. Voilà, mais là, c'est le paradoxe que je voudrais. Il reproche la société dont il a été chassé et dont il est sorti donc pour aller dans les bois, pour aller à... Oui, mais cette jouissance-là... Il reproche à cette société-là d'être, de ne pas être pour le partage. Oui, mais justement, là, il ne partage rien de cette jouissance-là. Je comprends très bien ton objection et je vais répondre par Rousseau. Je ne suis pas d'accord, mais je ne dis pas dogmatiquement, ça va être ma chute. Ça va être ma chute parce que les derniers mots de cette promenade concernent exactement ce problème. Je dis bien la chute, les derniers mots de Rousseau. Donc, je ne le revois pas au calendre, c'est pour tout de suite. Mais pour ça, je continue d'abord à le... Je reviens aux Rousseaux politiques et travailleurs. Donc, je fais un va-et-vient, je laisse sur sa rive, sur ses bords. J'aimerais bien faire une pause rien que sur la notion de bord, en portant de racine. Ça m'en fera plein d'eau. Le charme l'a tiré sur ses bords. Bravo, exactement. Et alors, si tu prends FED, il n'y a que ça. Il y a un bord tous les trois verts. Quel charme qui a ce bord redouté depuis que sur ses bords les yeux ont envoyé... Enfin, le merdier a commencé depuis que sur ses bords les yeux ont été envoyés. Le bord, c'est une région dangereuse, périlleuse, mais intéressante. Parce que le jeu en vaut la chandelle. C'est un lieu de risque. Et avec Rousseau, je vous ai amené au bord, au bord du lac, au bord de l'île où il y a son tombeau, au bord de l'île Saint-Pierre, au bord, la rupture entre ancien régime et nouveau régime. C'est vraiment le moment de la médiation absolue. Et maintenant, on le laisse sur son bord et on revient en pleine société civile. et à propos du travail... Et là, je prends l'Émile où il y a maintenant l'éloge du travail le plus prosaïque qui soit, même pas le travail de l'artiste. Il dit bien la différence de ce qu'il demande. Lorsqu'il prescrit à la mère d'Émile, qui est une aristocrate, il ne faut pas oublier, que son élève doit apprendre un métier manuel, le scandale éclate. Et là, il y a ce passage. Quand même, c'est un des sommets de Rousseau, il me semble. Vous vous fiez, vous, vous, la comtesse, la duchesse, le statu quo, vous vous fiez à l'ordre actuel de la société, en voulant que votre fils ne travaille pas, sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables. C'est dit 20 ans avant la prise de la bestie. Et qu'il vous est impossible de prévoir ni de prévenir celle qui peut regarder vos enfants. Un tantil est menaçant. Le grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque devient sujet, les coups du sort sont-ils si rares que vous puissiez compter d'en être exempt de passer entre les gouttes. Nous approchons, c'est quelqu'un qui fut prophète, nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions. Rousseau est le premier à avoir vu que si chaque siècle a un nom propre et un numéro, numéro 16, la Renaissance, numéro 17, le grand siècle, le siècle de Classicine, le siècle de 1914, n'importe quoi, le 18e, les Lumières, le 19e, c'est quoi ? Le surnom. Il n'y en a pas. Vous remarquez ? La maille littéraire. Regardez La garde des Michères, ça s'interrompt. Il n'y a plus de sous-titres. Il n'y en a pas. Parce que c'est encore trop proche. C'est le siècle, si on regarde bien objectivement, on peut se mettre d'accord là-dessus. Il commence en 89, ce siècle, et il s'achève en 1917. C'est le bon découpage. Chroniquement, parce que c'est vrai que les grands changements ont lieu après ou avant 89. C'est un siècle très très long. De même que le 18e est très court, puisque le 18e, intéressant, ce n'est pas des numéros, il commence à la mort du 1814-1715, il s'amène à 89, il est exceptionnellement court. Ça va vite. Il se passe beaucoup de choses dans peu de temps, le siècle des Lumières. Jusqu'à l'explosion de la Révolution, ça va vite. Et ça monte vite. Mais là, le 10e siècle, s'il y a un intitulé qui lui irait, à mon avis, je ne sais pas ce que vous entendez, c'est le siècle des Révolutions, ça n'arrête pas. 89, 1830, 48, la Commune, 17, ça n'arrête pas. La Révolution mondiale qui se préparait alors d'en parler à Hegel est-ce qu'elle a commencé à être irréversible depuis la Révolution française, à se propager. Ce qui expliquerait pourquoi il faut un congrès de Vienne, une sainte alliance et maintenant un OTAN pour s'en préserver. Vous voyez qu'on revient les choses actuelles tout de même. Donc, vous, s'adressant, nous approchons de l'état de crise et du siècle des Révolutions. Qui peut vous répondre ce que vous devinerez alors ? Tout ce qu'ont fait les hommes, c'est le passage que je citais tout à l'heure, les hommes peuvent le détruire, il n'y a de caractère ineffaçable que ce qu'imprime la nature et la nature ne fait ni riche ni presse ni renseigneur. Pas de fondation naturelle au lieu de classe, à la division société en classe. Fondamental, ça. Beaucoup de gens qui en sont encore loin. Que fera dans la pauvreté ce publicain qui ne sait vivre que d'or ? Que fera dépourvu de tout ce fastueux imbécile qui ne sait point, série d'oxymore, identité, ce fastueux imbécile qui ne sait point user de lui-même ? Et là, Je suis un peu solennel, premier énoncé de ce que va devenir le fameux concept d'aliénation, à ma connaissance, peut-être avant, et qui met tout son être dans ce qui est étranger à lui. Alius, l'autre, dans ce qui est étranger à lui. Heureux celui qui sait quitter alors l'état qui le quitte, je rappelle que classe sociale, ce n'était pas l'état à l'époque, au sens de tiers état, c'est un état de menuisier, état de tisserand, etc. Heureux qui peut alors quitter l'état qui le quitte est resté homme en dépit du sort. Qu'on loue tant qu'on voudra ce roi vaincu, Ben Ali, qui veut s'enterrer en furieux sous les débris de son trône, vous braque. Moi, je le méprise. Je vois qu'il n'existe que par sa couronne et qu'il n'est rien du tout s'il n'est roi. Mais celui qui la perd et s'en passe est alors au-dessus d'elle. Et là, il y a cette phrase qu'il aurait été impensable en 2014, il aurait été embastigué tout de suite mais qui montre que ça fait des progrès quand même les idées au XVIIIe. Du rendre roi qu'un lâche, il monte à l'état d'homme s'il travaille que si peu d'hommes savent remplir. Attention, l'homme ce n'est pas l'homme empirique chez Rousseau. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont à la hauteur du concept d'homme. Il monte à l'état d'homme que si peu d'hommes savent remplir. Du rendre roi qu'un lâche, un méchant, un fou peut remplir comme un autre, il suffit de naître, il monte à l'état d'homme que si peu d'hommes savent remplir. Voilà, alors, je saute un passage et j'en arrive au droit. L'homme est la propriété, l'homme et le citoyen pour montrer, si vous voulez, le fil conducteur par le perdre, il voudrait montrer que la réflexion de Rousseau qui a exclu la force comme légitimation va fonder un nouveau régime de propriété. Si ce n'est pas la force qui fonde le lien social, c'est que la propriété qui est au cœur du lien social doit elle-même être fondée sur autre chose que la force. C'est pour ça que j'ai fini le contrat social tout à l'heure par le passage où vous distinguez bien la possession qui n'est fait que de la force et du fait et de la propriété qui le différencie de la possession parce que c'est un titre un peu elliptique qui doit être reconnu sur un titre positif. Et là maintenant, on voit que, on va voir dans les milles, c'est pour ça que c'est le texte qui vient compléter, ce type positif qui fonde la propriété légitime maintenant, pas ce qu'on doit nationaliser, ce qu'on doit laisser à celui qui l'a, c'est le travail. C'est le travail qui va être le fondement de la propriété chez Rousseau. Ça veut dire que je ne suis propriétaire que lorsque j'ai produit la chose ou lorsque j'ai produit un travail qui me permet d'acheter l'équivalent de la valeur de la chose, etc. C'est important parce que si vous dites qu'est-ce qui vous prouve que ce paquet de cigarettes est à moi, je vais dire, faire expérience avec des élèves, entre profs, quelque part, 3 sur 4, ils vous disent on voit bien il est dans votre main, mais ils n'ont pas compris les positions de propriété, c'est normal, il faut commencer par là. Je dis oui, mais je peux l'avoir volé. Ah non, monsieur, on vous connaît, écoutez, on n'est pas là pour parler de moi, on peut l'avoir pris, etc. Alors voilà, donc la seule manière d'en écarquerquer les yeux, regardez-les au microscope, regardez ces propriétés physiques et chimiques, ce n'est pas dans l'empirisme que vous trouverez ce qui fait que c'est ma propriété dans ma simple possession. Écoutez bien, il faut cesser de le regarder et regarder mon rapport à l'autre et pas mon rapport à la chose. Est-ce que je l'ai produit ? Si vous me voyez le fabriquer, là, vous voyez que c'est moi, ou bien est-ce que j'ai produit en travail l'équivalent du prix auquel je l'ai acheté ? Voilà, la valeur auquel je l'ai acheté. On est dans l'ordre théorique, je veux dire. Mais c'est révolutionnaire que Rousseau relie la légitimation de la propriété par le travail. Et du coup, il va arriver, c'est à ça que je voudrais vous préparer, à une formule sur la propriété qui est bien plus riche que celle de Proudhon. Proudhon dit la propriété, c'est le vol. Il ne manquerait plus que le mineur qui atteint l'âge de la retraite quand il y arrive, malgré la silicone, c'est l'exemple que je prends toujours, et qui crache, pendant 40 ans, qui a craché ses poumons dans le bassin houillé, ou plutôt en dessous, ou au cœur du bassin, dans la veine, comme on dit, et qui s'achète à la retraite sa première télécouleur, ce qu'on voit traité par le gauchiste à l'époque de sale consommateur, tu es vendu à 4 ouvrières pour un plat de l'antique, consommation, intégration. C'est quand même extraordinaire. Lui, il en a produit de la valeur de quoi acheter des milliers de téléviseurs couleur. Il a bien, quand même, c'est bien légitime qu'il puisse s'en payer une de téléviseurs, un de téléviseurs couleur. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce problème que sert Rousseau ici dans les milles. L'homme et le citoyen, et le citoyen, quel qu'il soit, n'a d'autres biens à mettre en la société que lui-même, premier capital. Tous ces autres biens, ils sont malgré lui. Et quand un homme est riche, ou il ne jouit pas de sa richesse, ou le public en jouit aussi, ça va loin, hein ? Dans le premier cas, ou bien il ne jouit pas de sa richesse. Dans le premier cas, c'est ce fameux appartement inoccupé, pour prendre un exemple actuel. Dans le premier cas, il vole aux autres ce dont il se prive. Et dans le second, il ne leur donne rien. Ainsi, la dette sociale lui reste entière tant qu'il ne paye que de son bien. Réponse. Il évoque une réponse. Mais mon père, le gagnant, a servi l'association. On attend souvent ça. Mais moi, c'est pas du vol. Mon père, il a travaillé toute sa vie. Il a eu ça, son héritage. C'est parfaitement compréhensible. Et Rousseau répond d'une manière très précise. Soit, il a payé sa dette. Il a bossé. Il a payé sa dette. Mais non, pas la vôtre. Vous devez plus aux autres que si vous fussiez nés sans bien. C'est beau, ça, pédagogique. J'ai expliqué ça aux enfants de Sciences Po. Vous devez plus aux autres que si vous fussiez nés sans bien. Puisque vous êtes né favorisés. Il n'est point juste que ce qu'un homme a fait pour la société en décharge un autre de ce qu'il lui doit. Car chacun se devant tout entier. C'est très juridique, ce passage. Car chacun se devant tout entier ne peut payer que pour lui. Et nul père, très belle formule, ne peut transmettre à son fils le droit d'être inutile à ses semblables. Et donc, conclusion, riche ou pauvre, puissant ou faible, et voilà la formule de Proudhon enrichi, tout citoyen oisif est un fripon. C'est quand même différent, la propriété, c'est le vol. Le travail est venu comme médiation. C'était le but de la longue médiation que je viens de faire avec les milles qui était à la négation de la force, à la nouvelle légitimité et par contre arrivée à la propriété basée sur le travail, la production et la praxis qui se légitiment les valeurs. Et ce que je voudrais, en revenant après au rêverie, c'est montrer ce qui fait la beauté du paysage si il est millénaire de travail inconscient. Allons-y. Éloisiveté. Voilà, tout à fait. Et dont on peut et on doit profiter maintenant. L'Elderlin dit dans un fragment « Et regardez les pays tes données ». C'est merveilleux. Alors on pense que ça s'explique à lui. Les pauvres fous à la fin dans sa tour il n'a plus que ça à contempler de sa fenêtre. Mais non, c'est le destin de l'humanité moderne. On devrait travailler peut-être une heure par semaine vu la productivité ce qu'elle est maintenant. Je fais exprès de pour une formule provocatrice mais certainement beaucoup moins de 35. Quand on voit l'augmentation de la productivité entre les années 20 et maintenant et que dans les années 30 et maintenant on est passé de la journée de 40 heures obtenue en 36 tout de même à 35 heures où est passée la différence alors que la productivité a été multipliée par 127. Où est passée la différence ? Peut-être que on devrait comme dit l'autre menu de vivre en repos philosophique comme vous. C'est un chiffre hyperbolique. Vérifier, il me semble avoir entendu que c'est plus de 80 fois la productivité. C'est facile à comprendre. l'état des ateliers de fabrique de 1930 et la rationalisation autre que Taylor avec informatisation les petites mains coréennes de 14 ans qui mettent les fils de cuivre des moteurs et des circuits imprimés c'est prodigieux avec la rationalisation. Je m'assure que je ne dise pas 127. Non, non, c'était une hyperbole. C'est une citation. C'est le mille-lettré de Don Giovanni. Oui, oui. 1003. Comme il en a séduit, mille-letrés. Très précisément. Voilà. Et je ne quitte pas les milles et je ne reviens pas aux rêveries avant la phrase qui va me permettre de faire le va-et-vient, de revenir au bord. Phrase capitale parce qu'elle fait médiation donc bord entre le rousseau politique et le rousseau poétique. Autrement dit, après avoir fait l'éloge du travail dans les milles, là, je suis dans les milles, je ne suis pas dans les rêveries, il va tout d'un coup parler comme s'il faisait allusion de lui dans les rêveries. Regardez bien, alors qu'il ne les a pas encore écrites. Après avoir fait l'éloge du travail annuel, hors de la société, pardon, après avoir dit tout ce qui est au bien voisif, faites un fripon, il pourrait dire quand même qu'il exagère, c'est un peu volontaire, son truc, pas rigolo tous les jours, son monde, c'est bossé. Attendez, en dehors de la société, l'homme isolé, vous voyez que ça revient, l'île, l'homme isolé a le droit de vivre comme il lui plaît. Rousseau est clair, c'est ça le contraire. Je veux dire, il va vivre comme il lui plaît. Mais dans la société où il vit au dépens des autres, il leur doit en travail le prix de son entretien. Cela est sans exception. Travailler est donc un devoir indispensable à l'homme social, riche ou pauvre, puissant ou faible, citoyen, moi aussi, faites un fripon. J'ai fait exprès de sauter un mot lorsqu'il dit mais dans la société où il vit au dépens des autres. J'ai oublié l'adverbe, exprès. À quel point il condense tout ce que le marxisme va engouffrer sur cette brèche bientôt. Mais dans la société où il vit nécessairement au dépens des autres. Dans la production sociale de leur existence, les hommes rentrent dans des rapports nécessaires indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement des forces productives. Tout d'un coup, c'est le même billet d'inconscient. L'inconscient qui n'a rien à voir avec lui de Freud. Qui est l'inconscient de l'inconscient, comme disait Goussard. L'inconscient politique et historique de l'inconscient psychique. L'inconscient économique si vous préférez. Qui vient se glisser ici. A savoir que, c'est clair, c'est l'exemple que je prenais l'autre jour, quand j'emprime dans le trottoir, je ne cherche pas dans ma tête volontairement à entrer en relation intersubjective avec le Abdallah, travailleur immigré qui a fabriqué le trottoir pour que je puisse marcher dessus avec du marteau piqueur. Je n'y pense même pas. Donc, Marx a raison de dire à les hommes, dans la production de leur existence, entre dans des rapports nécessaires, déterminés, pas la détermination naturelle, on peut changer, indépendants de leur volonté. Il y a une théorie de l'inconscient, tout de même, qui précède de beaucoup, l'inconscient psy, du champ psy. L'inconscient PR, Praxis. Voilà. Je vois mon magicien à Glouzker qui a donné cette belle formule qu'il a, vis-à-vis de l'inconscient freudien, l'inconscient de la production historique, le même rôle à peu près qu'il joue le rôle d'inconscient de l'inconscient. Donc, voilà la phrase qui me permet de revenir à, je la répète, elle est courte, hors de la société, c'est le cas dans l'île où je vais revenir, l'homme isolé ne devant rien à personne, elle a le droit de vivre comme il lui plaît, mais dans la société où il vit nécessairement aux dépens des autres, il leur doit en travail le prix de son autre sien. Il y a un deal, un contrat là, qui vient d'être passé, je veux dire, et qui me semble décisif, c'est-à-dire que Rousseau est clair et élève toutes les contradictions apparentes du rousseauisme entre le rousseau rêveur, le rousseau travailleur. Il a bien dit pourquoi, dans une situation forcée, celle de l'île, il ne manquerait plus qu'il ait les inconvénients de la méchanceté des hommes mais qu'il n'y ait pas l'avantage, les avantages que ça implique. Mais je veux dire, il y est différemment, peut-être qu'un autre il serait ennuyé dans l'île ou a regretté les salons, les trucs, ça marche. Ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il passe en train à dire que j'ai jamais été, là j'ai connu un bonheur que les grands voluptus au monde ne soupçonnent même pas. Donc je veux dire, c'est important de voir que ce n'est pas un bonheur de l'île, comme tu disais tout à l'heure, non partagé, je vais y... Oui, tu n'as toujours pas répondu à ça. Non, 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 mais je vais dans l'ordre. Je te dis que ma réponse était dans les rêveries, c'est ça ? Dans les rêveries. Et, mais écoute plus que de les impatients. Je vais aller au-devant comme j'étais mon fils. Je te dis là, je suis tout de suite des rêveries. Je ne suis pas impatient, je t'étais inquiet. Je vais te dire pourquoi je le m'arrêtais plus tard. C'était, entre Philippe et moi, je préfère même commencer par là. Je ne sais plus que pourquoi, parce qu'il y a une incidente littéraire dans ce que je veux dire et même poétique. Mais justement, je vais en voir plus tard à cause de ça, mais en fait, c'est la clé du problème de la relation à l'autre. À la fin du rêverie, à la fin de sa cinquième promenade, c'est ça, je suis tout. Claire. Lorsqu'il dit, voilà, comme j'ai vécu et le Saint-Pierre, c'était il y a bien longtemps, maintenant, j'ai la maladie de la pierre, les calculs néphritiques, c'était rare. C'était dentable, c'est la dernière phrase. Et là, c'est quand on commence à quitter sa dépouille qu'on en est le plus offusqué. C'est une petite phrase. Son style, c'est bien amélioré depuis les courses « Les sciences et les arbres ». Mais auparavant, il est à dire, voilà, c'est ce que j'ai vécu, ah, ce que j'aimerais y retourner, votre truc classique, ah, si je pouvais, et tout d'un coup, renversement, qui va répondre à ta question, du partageable, on est bien d'accord, je n'ai pas perdu le fil. Absolument pas. Délivré de toutes les passions terrestres quand je ne tume la vie sociale, mon âme, si je retourne là-bas, s'élancerait fréquemment au-dessus de cette atmosphère et commercerait d'avance avec les intelligences célestes, on est en peine empiré là, c'est un vieux qui parle, il y a un pied dans la tombe, et dont elle espère aller augmenter le nombre dans peu de temps. Les hommes se garderont, je le sais, de me rendre ainsi doisile où ils n'ont pas voulu me laisser, mais ils ne m'empêcheront pas, du moins, de m'y transporter, on y arrive chaque jour, sur les ailes de l'imagination. Pour l'instant, on n'a pas répondu à ta question. C'est une imagination qui pour l'instant n'écrit pas, mais après cette imagination, avec les promenades, ça devient une écriture, non ? Et d'y goûter durant quelques heures le même plaisir que si je l'habitais encore. Si j'arrête là, toi, je ne réponds pas à ta question. Et tout d'un coup, et c'est la chute, ce que je ferais de plus doux serait d'y arriver à mon aise. En rêvant que j'y suis, ne fais-je pas la même chose ? Alors tout d'un coup, retour au présent. En rêvant que j'y suis, là, à la Saint-Pierre, parce que ce bonheur, j'en parlais, c'est un passé, là. Maintenant, je suis malheureux, tu vois, tout le complot. Je fais même plus. Retournement total. À l'attrait d'une rêverie abstraite et monotone, tiens, je joins des images charmantes qui la vivifient. Leurs objets échappaient souvent à mes sens, dans mes extases. Et maintenant, plus ma rêverie est profonde, et plus elle me l'épeint vivement. Je suis devant plus au milieu d'oeufs et plus agréablement encore que quand j'étais réellement. Dans l'écriture, c'est-à-dire quand je m'adresse à l'autre, car ce n'est pas pour soi qu'on écrit. Toute parole, avant de signifier que le couveuse, il a tant signifié pour quelqu'un. Il y a un côté bouteille à la mer, quand on écrit. C'est ça la manière dont le bonheur est partagé. Quelque part, Rousseau, je vais répondre très précisément, est en train de comprendre que ce bonheur qu'il a est un bonheur qu'il doit à la praxis. Ce n'est pas aussi conscient que je le dis, ça commence à naître. Mais à la praxis, il a fallu beaucoup d'efforts humains. Je dis souvent aux écologistes pour illustrer ce que je suis en train de dire. Juste ce propos-là, qu'on a une dette, quand on bénéficie de la beauté du paysage, on a une dette à l'égard des autres. Voilà ce que je suis en train d'illustrer. Quand on me dit, venez signer la pétition. Vous avez vu la belle chapelle romane dans le champ de blé ? Il paraît qu'on va la raser et faire un parking McDo. C'est évident que je signe. D'accord ? Moi-même, j'adore ces chapelles romanes. C'est imaginaire, mon cas. Il y a même le cas analogue. Je vais dire, je simplifie. Ça peut arriver tous les jours, ce que je dis. Je vais signer. Mais, ma grande différence avec tous ceux qui vont signer, c'est que je ne signe pas pour la nature, je signe contre elle. Parce que ce que je préserve là, une chapelle romane, ça n'a rien à voir avec la nature, c'est le travail humain. Et tu signes pas ? C'est de la sueur matérielle, c'est de l'art, c'est de la sueur dans tous les sens, de la sueur de l'âme et du corps, tout de même. Il y a l'architecte, il y a l'ingénieur, il y a celui qui a fait les vitraux, les relations, les cultures, et le champ de blé, n'en parlons pas. Quel calvaire ! Il fallait casser les cailloux pour faire pousser les épis. Et donc, je vais dire, je vais signer pour protéger ce patrimoine, et non pas la nature. Mais, non pas une hérédité, ça c'est naturel, mais un héritage dont je revendique, pour vous, pour lui, pour moi, toi le partage maintenant, dont je revendique la copropriété universelle. C'est pas grave, c'est une esthésie, c'est une apparence, c'est une surface, c'est beau le monde poétique. On ne frustre personne. C'est intéressant, c'est problématique. Et Larousseau, tout d'un coup là, se retourne en très moderne, quand il dit que j'ai plus de jouissance en écrivant. Les jouissances que je vivais dans les filmatiques, dont autrefois, je prouve plus de bonheur à les écrits que quand je les vivais pour un courage. Cora Proust, plus tard, quand il dit souvent à Proust, ça m'en est déçu quand on voit, j'avais tellement rêvé de venir que mon j'ai vu, bof. Donc, c'est que l'objet visait à autre chose. Je fais une parenthèse par Proust, tu vas voir que, tu es d'accord que je t'aimais mon fil pour le partage. Oui. Je ne sais pas que je t'ai satisfait, mais tu es d'accord qu'il y a une problématique de réponse. Insatisfait, mais il y a une amorce, un appel d'air de réponse que je vais creuser parce que ce n'est pas encore assez familier, cette histoire de, c'est l'unique objet de mon propos, de linkage entre l'art et le concept, entre le domaine esthétique et le domaine politique économique, arbitrairement opposé. Alors que Samuel montre très bien comment il y a toute une logistique, une économie implacable et impitoyable derrière l'art. Et il y a aussi une autre économie que je suis en train d'essayer de dévoiler, non pas du marché de l'art, mais de l'œuvre d'art elle-même, en l'occurrence ici, de l'œuvre littéraire et poétique. A savoir, et c'est pour ça que j'en étais à Proust, je vais citer un passage de Proust qui, si on n'est pas de qui c'est, en changeant un peu le site pour ne pas qu'on le reconnaisse parce que c'est assez reconnaissable, ce n'est qu'une seule phrase que je vais vous dire, ne vous doutez que cette phrase est longue, je vais dire, si quelqu'un la cite maintenant, je vous garantis que dans l'Ib, dans le monde, etc., on va le taxer de marxisme-mécanisme. Si on ne dit pas que c'est Proust, ce qui serait savoureux dans le cas de Proust, vous ne trouvez pas ? Je fais allusion à quoi ? Je t'ai dit tout de suite le propos que je vais illustrer, je le rappelle, je vais illustrer comment l'histoire, et en particulier son moteur qui est la lutte des classes pour revenir à des fondamentaux basiques, maîtrise et servitude, servitude et domination, on parlait comme Rousseau, se retrouve jusque dans l'apparence du plus intime, du physique, du plus détail, de la cosmétique presque. Non pas sur cette surface qu'est la peau de la jolie femme. Je pense que la jolie femme, c'est très objectif, ce n'est pas assez le gâcher dans la tête, mais c'est l'objet de désir, je peux être le haut tantôt à la femme qu'elle y pige, je l'ai dit tout à l'heure, peu importe, celui que l'autre trouve joli. Voilà. L'objet du désir. Pas seulement sur la peau, mais ce n'est pas une surface suffisante, il faut mettre encore une surface, ça s'appelle le maquillage ou le bronzage. J'y arrive, nous sommes au bord de la mer, bronzage, nous sommes à la jeter à Balbeck, la première fois que le narrateur, il est gamin encore, il est un peu en convalescence avec sa grand-mère, et il voit pour la première fois la troupe des jeunes filles dont vont surgir plus tard à Albertine, etc. On ne sait pas encore. Et il dit très bien, c'est à l'âge, il est ado, un peu comme chez Ruben dans The Figaro, entre deux sexes, entre deux âges, il fout la merde un peu partout. Et il dit bien qu'elles avaient une beauté de groupe, une beauté de genre. Il y a une beauté qui se replait de l'une à l'autre indépendamment des particularités individuelles. Je ne m'attarde pas là-dessus parce qu'on se comprend. Nous sommes gens qui avons vécu et qui vivons. Et il y a un moment donné, pour fouiller ce truc commun, pour ne pas le substantialiser, Proust, on ne peut pas le dire... sans doute la classe à laquelle elles appartenaient, dans lesquelles les pratiques de sport et de confort étaient une chose nouvelle, nous donnent l'idée qu'un certain niveau de développement économique peut produire en abondance de beaux corps, de belles formes. Un mec écrit un texte comme ça que la beauté de... Je ne sais pas, moi j'ai des modèles d'il y a 40 ans, Lorraine Bacal, je ne sais pas quoi, mais maintenant c'est le mannequin, c'est plus l'actrice, je crois, qui est là. Il faudrait demander au plus jeune. Je ne sais pas, Mylène Farmer, je ne sais pas, je ne le connais pas bien. Non, non, là, c'est déjà un petit peu... C'est déjà un petit peu... Les vedettes de la chanson, du showbiz, etc., je veux dire, que cette beauté ne soit pas liée à son fond d'elle-même, au contraire, soit liée à une extortion plusieurs fois millénaire de la plus-value, ça ne s'était jamais dit avant Rousseau, tu comprends ? Proust, c'est devenu tellement... Je veux dire, par là, tous les grands auteurs sont marxistes et qu'en gros, ceux qui disent que le marxisme est dépassé veulent dire que rien n'est dépassé. Le bouddhisme est actuel, je le regarde bien, il faut tomber plus vieux que le marxisme. Le bouddhisme, le machin, le chopin ouïsme, le magnifime, tout est... Rien n'est dépassé. Il n'y a qu'une chose qui est dépassée, c'est le marxisme. De ce point de vue-là ? Ah ben oui, forcément. D'accord ? Parce que tous les grands auteurs, tu prends Flaubert, etc., je veux dire, quelque part, ils ont bien vu les classes sociales, par les romanciers, les cinéastes, quand ils sont bons, etc., le cinéma américain, c'est très bien voir les classes sociales. Quand même. Et même, ils ont pris part dans le conflit en quoi ils sont idéologiques. Mais bien sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ben, Jason Kane, je le cittais tout à l'heure, pas mal, je veux dire, à propos de la quête de l'objet du désir jusqu'à Rosebud, quand même. Donc, je tenais à cette chute, tu m'avais anticipé, je voulais dérider par là, pour montrer tout de même que le plus haut bonheur que conçoit Rousseau, dont on avait pensé à travers son texte que c'était cet extase d'extase au bord du lac, mais non, c'est le bonheur qu'il a de s'en rappeler. C'est très proustien, les vrais paradis sont ceux qu'on a perdus, premièrement. Et deuxièmement, de les exprimer pour l'autre dans l'écriture, c'est-à-dire dans la transmission. Je ne vais pas dire qu'au partage, mais je me dis déjà ce que c'est la transmission. On avait convenu qu'il y aurait une visée pédagogique et didactique, tout de même, sans laquelle l'écriture, sans l'écriture, cette visée pédagogique se ramènerait à un apprentissage frustre. Voilà ce que je veux dire. Donc, c'est le plaisir de raconter le plaisir qui se distingue du plaisir du libertin à raconter. Ce n'est pas celui de Crébillon. Et votre très bien Crébillon fils, tu parles. Celui qui a dit « Il avait une jambe bien faite, il la montra. » Pardon, j'adore. C'est curieux, quoi. On ne penserait pas maintenant, tu vois, les mecs à la 18e fille, je vois le bas de soi, tu vois. Il avait la jambe bien faite, il la montra. Bon, bref. Par exemple, tu me parles de Crébillon, mais une deuxième illusion, c'est dans Nierval. Nierval est inépuisable. Vous savez, ce courtisan d'un Crébillon qui dit « Ah, vous avez été sofa dans une viande irrégueur. » Mais dites-moi, c'est fort galant. Et dites-moi, étiez-vous brodé ? Et Nierval qui dit « Moi, je m'étais brodé sur toutes les coutures. » Donc, revenons à nos moutons. Cette idée d'une partageabilité, je vais même plus loin. Je dis qu'il y a, c'est pour conduire de répondre à la question décisive de Dominique, celle du partage et qui est la question actuelle, que dans le fait d'écrire et d'écrire quoi ? De transmettre, non pas une trouvaille scientifique, ça aussi, c'est du partage, des cartes, etc. Transmettre un patrimoine, ce n'est pas un patrimoine de savoir, de technologie. Là, c'est un patrimoine esthétique, le bonheur. J'ai essayé de restituer par l'écriture, le bonheur que j'ai éprouvé devant une surface. Je ne suis pas physicien dans le décor. Je ne m'occupe pas de l'origine des vents, de machin, de l'eau et des lacs glaciaires de Suisse. Ce n'est pas mon problème. Je maintiens la surface et à ce qu'elle me renvoie. C'est ça, la rêverie. Dans le fait de la transmettre, je fais appel à l'autre, mais pas seulement. Ce n'est pas seulement un système de code. Ça aurait été déjà assez compréhensible dans les années 60-70. Sur la subjectivité était assez courant. Par contre, ce qu'il y a de plus avec Rousseau, c'est qu'il y a une restitution de la jouissance que j'ai obtenue au bord du lac il y a 30 ans. Je l'ai obtenue, je continue ma thèse, par la médiation du travail des autres qui a transformé la nature en paysage ou qui me permet même au cœur de la jungle ou qu'une feuille ne doit son aspect à la main de l'homme. Même là, prenons le Paris-Dakar quand il est au cœur du désert. Je fais abstraction de tout le matos des hélicoptères. Je résume que je suis perdu. J'ai perdu les autres. Là, je suis tout seul dans le Ténéré, région que nous connaissons bien. Et quelque part, je ne suis pas dans la nature. Je suis comme Robinson dans son île. Robinson, il fait un calendrier, il fait son truc, il a tout l'héritage culturel, il a le langage, il a la pensée, il a la plus haute technologie de l'époque, la technologie anglaise. Et les 100 premières pages de Robinson, c'est le travail garassant qu'il fait pour aller arracher du bateau, les râteaux, la boussole, les sextants, bref, les forces productives qui, dans certains rapports de production, lui ont permis de même au cœur d'une nature apparemment vire, on n'est jamais en contact immédiat avec la nature. Ça, c'est fondamental pour comprendre Hegel. On n'est jamais en contact immédiat sauf fantasmé. Voilà, il y a toujours une médiation. Et Hegel, une parole troublante, il dit la mort, c'est l'être-là devenu immédiat de la nature. Sauf au moment de la mort, où le contact avec la matière immédiat, sinon, être vivant, c'est prendre une distance avec la nature. Pas de blague, quand même. Et le premier objet qu'il fabrique, Robinson, c'est une table et une chaise. J'ai oublié. Mais toi, ça ne m'étonne pas que tu t'en sois rappelé, parce que c'est la table de la commensalité, sans doute. Et le premier convive, ça ne peut être que vendredi, si je me rappelle bien, puisqu'il n'y en a pas d'autre avant. Et Hegel a bien remarqué, car ce livre a eu un succès fou, fin 18e. Ce n'est pas hasard, il arrive au bon moment, quand Marx parle des Robinson, quand il se met à table, si c'est un mauvais jeu de mots, je veux dire, ce n'est pas hasard si quand la relation humaine est enfin reconstituée, on quitte le moins du singleton, où je suis seul sur mon île, immédiatement s'instaure quoi la relation de maître-exclame ? C'est la première relation fondatrice. C'est très lucide comme roman, ce n'est pas du tout idyllique ou écolo, soit il est en passant. Voilà, je le rappelle au passage. Donc, maintenant que j'ai apporté cette thèse, je l'avoue, qui ne va pas de soi, il faut creuser, que l'écriture de la beauté, la transmission de la beauté, pour peu qu'elle réussisse, il faut être grand artiste, pour peu qu'elle réussisse, c'est-à-dire que le beau ait pu être exprimé autant que faire se peut. Et peu importe le support ici, s'il est pictural, musical, littéraire, poétique pour l'instant. Je veux dire, est quelque part une restitution d'une plus-value qu'on a reçue. Oui, je ne le réduis pas à ça. Je dis qu'il serait impensable, c'est une des déterminations du beau, voilà ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que je l'enferme là-dedans. Mais je veux dire, quelque part, je rappelle que c'est un hasard si l'attrait pour le paysage et le grand lyrisme du paysage en littérature apparaît fin 18e quand la nature commence à reculer dans sa réalité, non plus dans les textes, avec les premières cheminées d'usine. Et ce n'est pas un hasard de dire que si la poésie des Nordiques est bien meilleure que la nôtre sur la nature, les Anglais, les machins, je veux dire, pendant longtemps, surtout au début, quand on comparait les romantiques français à Coleridge ou aux Allemands, autant on a d'autres qualités, mais qui ne sont pas celles-là, justement. Et que c'est là où la réaction industrie a été la plus avancée qui a eu la poétique de la nature du paysage, l'inscape, on va parler comme Coleridge, la plus développée. Il y a un très beau texte de Sénancourt sur le paysage qui est en appendice dans la collection Folio à Auberman. Il y a un superbe texte et c'est un grand disciple de Rousseau, si je me permets de citer Sénancourt, deux titres, je n'en parlerai plus après, en tout cas, ce soir. C'est un titre tellement sous-consommé, pardon pour cette expression marchande. Même Sainte-Boeuf avait annoncé, M. Sénancourt a toujours une postérité discrète mais fidèle. J'en fais partie. Et Gracq aussi, d'ailleurs, apparemment. Alors Nerval, qui le cite, dit ceci, et il m'apprend, dans le même texte angélique, que dans les fameux soupers célèbres d'Hermenonville, on a appris, c'est un point d'histoire, que les Illuminés se réunissaient pour préparer la révolution dans le château d'Hermenonville, entre autres, mais c'était un de leurs grands lieux de réunion, qui préparaient la réforme des sociétés vieillies, etc. venait Robespierre, j'étais dans mon anvil, et puis, Sénancourt, je le rappelle au passage. Donc, Sénancourt dit cette phrase qui, pour moi, résume d'une manière, alors on ne peut plus concentrer ce linkage que je fais entre l'esthétique du paysage et la praxis, c'est bien ça qui est en discussion, là, au point où j'en suis, c'est un passage où il part de l'automne à Fontainebleau, là, Sénancourt, et tout d'autre coup, il dit pourquoi il préfère l'automne, c'est donc mal du ciel, et il dit le printemps est plus beau dans la nature, mais l'homme a tellement fait que l'automne est plus douce. Admirable passage, on voit très bien, l'homme a tellement fait, c'est ça la différence, le printemps est plus beau dans la nature, au printemps il puisse lier à des valeurs de vitalité, de régénérescence, si les chrétiens ont décidé de mettre pâques en avrine, c'est des vieilles fêtes païennes, on sait ça, on recommence à faire de la végétation, tout ça, on le sait, on reste en gros dans l'univers biologique et naturaliste. Mais l'homme a tellement fait que l'automne est plus douce, mystérieux, intéressant à creuser, voilà, je referme, l'intervention de ces langues courtes, toujours discrétiques courtes, je la trouve superbe, elle méritera d'être creusée. Il faut beaucoup de travail pour fabriquer ce qu'on croit être la nature et ce qui est en fait le plus souvent, j'ai pris mon exemple à la limite dans la jungle tout à l'heure ou dans le désert, les deux cas à la limite où j'aurais pu prendre l'Antarctique, où le décor même n'exprime rien de fabriquer, mais même là, j'ai montré qu'on y arrive à des autres catégories qui supposent l'histoire, le travail, la praxis, le théorique, le pratique, etc. Mais a fortiori, dans l'univers que nous fréquentons 9,9 jours sur 10 où on regarde autour de toi, c'est pour ça que je dis aux écolos, oui, il faut protéger l'environnement, moi je suis pour, je ne suis pas pour m'étendre sous les yeux d'échappement en espérant avec délice, mais il faut le protéger contre la nature précisément, parce que cet environnement, mon histoire de la chapelle romane dans le champ de blé, il est avant tout constitué par les humains avec de la sueur humaine et il a constitué une richesse, je dirais, un patrimoine humain dont je jouis quand je me balade même en voiture, à pied ou à cheval, c'est un autre problème, ou même lorsque j'y pense ou que j'en rêve dans mon lit comme disait Rousseau quand la magie de la pierre l'empêchait de servir de ses jambes. Je veux dire par là qu'il y a un espèce d'algèbre, de l'équilibre, de restitution de la richesse, oui. Si je peux me permettre juste de faire une précision, même, c'est qu'en fait, le patrimoine dont tu parles, il est dans le sujet aussi. Bien, bien. Parce que sinon... Tu anticipes, bravo, bravo. Mais continue, continue. Ça m'arrange. C'est juste ça. C'est pour ça. Il constitue la véritable intériorité. C'est ce que Goussard appelle la psyché. C'est ça, ce concept de psyché. C'est cette quantité de valeurs accumulées que l'histoire a mis dans le décor, qu'il soit naturel, urbain, alors là, ou forestier, importe peu maintenant, ou dans le chemisier de la fille, ou comme disait Proust tout à l'heure, dans cette espèce de je ne sais quoi qui courait de l'une à l'autre, mais qui était liée à leur classe sociale ou le sport. Intéressant, Proust, là. Ou la division de richesse. C'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle... Tu te rappelles les Jeux Olympiques de Tokyo ? Oui. Tu te rappelles. Arafé, le médaille américain, comme ça, c'était... À part Spitz qui était brun, qui est sans doute le plus grand champion de natation de tous les temps. Les neuf médailles d'or, neuf records du monde. Donc, c'est superbe. Mais, les nouveaux dieux, quoi, tu sais, dans la critique sportive, il y a toujours cette discussion, je dis ça, parce que le premier article de Bluskar, c'est la sociologie du sport. Entre les gens qui sont des dieux par nature et puis... Et ce que nous apprend Proust, il faut attendre un Proust pour ça, tu vois, et non pas Althusser, qui devrait quand même... Tu redis si attelé. C'est qu'il faut beaucoup de praxis pour produire les jambes comme vous les aimez, les regards comme vous les aimez et les boucles comme vous les aimez. Il faut beaucoup de praxis. D'accord ? Parce que sinon, les scènes de ménage entre Cro-Magnon et sa femme, vous êtes obligés de se régler autrement, comme vous êtes. Voilà, je veux dire. Et cette espèce d'épaisseur temporelle que je voudrais restituer à la notion de beauté est liée à l'épaisseur temporelle de l'histoire de la praxis elle-même. Voilà ce que je suis en train de dire tout simplement et que je vous l'ai illustré par la phrase de Cédencourt que le printemps est plus beau dans la nature mais l'homme a tellement fait que l'automne est plus douce. Il parle avec beaucoup de précision, je trouve. Un effet apaisant.